... Porte et tendard de la coalition pour un Tchad uni à la présidentielle du 6 mai prochain, le général de corps d'armée Mahamad Igrisdebi-Hitno incarne les espoirs de paix, d'unité et de cohésion d'un bon nombre de ses compatriotes. Il vaut absolument que le président gagne les élections à l'effet de changer la situation du local oriental. Nous demandons à la population laborieuse de Doba de voter massivement le 6 mai en faveur de notre candidat parce que c'est un vote utile. Arrivé à la tête de l'été à la suite du décès tragique de feu maréchal Igrisdebi-Hitno, Midi, comme l'appellent affectueusement ses partisans, a tenu le pari d'une transition sans heurte qui permettra dans les prochains jours au Tchad de renom avec l'ordre constitutionnel. C'est un candidat solide, c'est un candidat qui a un programme solide puisque vous avez un homme qui fait ce qu'il dit. Qu'est-ce que le peuple du Moyen-Kébi-Ouest attend ? Que des réalisations, je crois. Oui, oui, le Goudron, de l'autre, il vous le dira. Partant du grand dialogue national, en passant par le référendum constitutionnel, la stabilisation du pays et la réconciliation des Tchadiens et Tchadiennes, l'homme argue avoir tenu ses engagements des trois dernières années et donc être par conséquent en même de conduire le pays pour le prochain quinquennat. Si je suis élu le 6 mai 2024, comme j'ai respecté mes engagements pour la transition, je vais respecter mes engagements pour les cinq prochaines années, Inch'Allah. Un avis profondément partagé par les 228 partis politiques et plus de 1500 associations civiles qui soutiennent sa candidature. Nous avons décidé d'apporter notre soutien à Idriss Mamadikno parce que nous avons constaté que durant la transition, l'UNR a d'abord été sollicité et nous avons dit qu'on va s'adhérer, on va travailler ensemble parce qu'une grande mission a été réalisée par notre parti. Mamadikno est un homme actif, un homme de parole, un homme digne qui va encore dire oser. Le parti Merci est toujours engagé auprès de Mamadikno. Les 6 mains, c'est déjà gagné. Porté sur le développement et le bien-être des populations, son projet de société qui s'articule sur 12 chantiers et 100 actions concrètes propose un nouveau contrat social qui repose sur l'unité, l'inclusion et la cohésion sociale. J'augmenterai notre production pétrolière et gazière, maximisant ainsi nos ressources. Je réformerai l'association de raffinage de Niamena afin de l'adapter aux besoins du pays. Parmi ses atouts, son jeune âge, sa pondération, son dynamisme, ses valeurs humaines, sa capacité à fédérer, son sens élevé du devoir et des responsabilités, sa réputation d'homme d'action que lui reconnaissent ses camarades d'armes. Avec lui, c'est l'homme de la parole, c'est l'homme de conscience, c'est l'homme de paix. Parce qu'il a fait la paix avec les politiques communautaires en les appelant de venir. La constitution du pays ne demande pas la guerre. La raison pour laquelle nous avons déposé les armes, nous avons répondu à son appel. Né le 4 avril 1984 en Niamena, Mahamat Igris Déby Idno est un pur produit de l'école des officiers interarmés Gémias, dont les qualités exceptionnelles en ont fait une référence dans le dispositif sécuritaire tchadien. J'ai servi mon pays pendant 3 ans pour arriver au dernier virage pour le retour de la normalité consennelle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Promu général de corps d'armée à 34 ans seulement, c'est un homme de terrain qui a participé à de nombreuses opérations militaires, notamment au Mali comme commandant en seconde des forces tchadiennes, en intervention dans le Fatim.